Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer sur les transits, on va voir comment interpréter les planètes qui transitent dans le signe de Gémeaux. Je vous rappelle, si vous prenez cette série en cours, qu'un transit c'est tout simplement le passage d'une planète, soit sur une autre planète, soit sur un point du thème de naissance. Et dans la mesure où la vitesse de déplacement des planètes est connue, et bien ça permet d'avoir une sorte de programmation, les grandes orientations de ce qui va vous arriver, les grands événements, les grandes influences, de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Si vous voulez en savoir plus sur ce que représentent les transits en général, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur le sujet. Et si vous voulez faire vos propres interprétations pour une durée plus réduite, une durée d'un an, à ce moment-là j'ai mis en ligne une méthode pour réaliser soi-même sa propre révolution solaire. Alors vous allez me dire, soi-même c'est compliqué parce qu'il faut avoir quand même des bases en astrologie. Alors non, puisque j'ai conçu cette méthode, enfin je l'ai travaillée pour que justement tout le monde puisse arriver à faire ses propres prévisions pour un an. C'est-à-dire que j'ai conçu un petit peu comme une recette de cuisine, quand vous allez chercher une recette sur internet ou dans un bouquin de cuisine, que vous ayez ou non des bases en cuisine, vous avez tout du début à la fin pour qu'entre le départ où vous allez acheter vos ingrédients et la fin où vous avez votre plat qui est fait, vous puissiez le réaliser. Eh bien cette méthode a été conçue comme ça, alors vous n'avez même pas les ingrédients à aller acheter puisque tout est dans la méthode, tous les éléments d'interprétation sont dans la méthode, mais vous allez avoir exactement la recette pour pouvoir réaliser votre interprétation du début à la fin, que vous soyez astrologue ou pas, comme que vous soyez cuisinier ou pas. Et en plus, ce que j'ai fait, j'ai préparé, j'ai mis en cinq tutos, on va dire, d'interprétation, parce qu'une recette parfois, bon ben c'est bien d'avoir la recette, mais on aimerait bien avoir une vidéo qui nous explique un petit peu comment faire parce que ce n'est pas toujours évident. Eh bien là, vous n'en avez pas qu'une, vous en avez cinq pour justement vous permettre d'arriver à faire une vraie révolution sauveleur, un vrai horoscope de un an, je vais le dire simplement. Alors le vôtre, ça sera plus simple, bien sûr, mais vous pouvez le faire aussi pour quelqu'un d'autre, grâce à cette méthode. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, sinon on continue avec les transits dans le signe du gémeau. Et on va commencer par les transits du soleil. Alors, je vous rappelle que les transits des planètes personnelles, donc du soleil jusqu'à mars, représentent plutôt des déclencheurs, des climats. Ce n'est pas ce qui va changer fondamentalement les choses, mais ces climats peuvent être importants. Donc un transit du soleil dans le signe du gémeau va stimuler un petit peu tout ce qui concerne la communication, la mobilité. On a envie de plus s'exprimer, on a envie de plus discuter avec les autres, les écouter, échanger, bouger, se déplacer, aller voir des amis, faire des choses ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que l'on a. Et il y a une impression de, quand le soleil transite dans le signe des gémeaux, c'est l'impression de légèreté, de mobilité que l'on va avoir dans le domaine considéré. Alors précédemment, je vous disais que le transit du soleil en taureau, eh bien c'est comme si vous arriviez à un embranchement d'autoroute. Vous réfléchissez avant de prendre l'embranchement parce que vous n'allez pas pouvoir en sortir tout de suite, mais une fois que vous y êtes, vous n'en sortez pas. Vous ne faites pas demi-tour non plus. Enfin, il y en a un conseiller, mais c'est compliqué de faire demi-tour sur l'autoroute. Bon, eh bien pour le transit du soleil en gémeaux, voilà, vous êtes sortis de l'autoroute, vous êtes sortis de votre embranchement, et là vous arrivez, vous savez ce que c'est, un rond-point. Et donc vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et vous allez choisir un embranchement, vous allez choisir une voie, bon, ça va vous plaire ou pas, vous allez revenir, vous allez en sériante, voilà. C'est un petit peu cette énergie que l'on a quand le soleil transite dans le signe du gémeaux. Alors ça ne dure pas longtemps, maximum, à moins. En général, c'est une dizaine de jours parce que le temps qu'il avance dans le signe, mais voilà, ça vous donne un petit peu cette impression de légèreté. Le transit de la lune dans le signe du gémeaux. Alors la lune, je vous le disais aussi précédemment, c'est une énergie qui représente un petit peu nos besoins, nos envies, ça représente aussi nos ressentis, nos émotions. Ce n'est pas du tout quelque chose d'objectif, c'est plutôt subjectif. C'est de quoi on a besoin pour se sentir bien ou qu'est-ce qu'on va ressentir pendant cette période. Alors en transit de la lune, encore une fois, deux, trois jours, voilà. C'est vraiment un déclencheur au chaos, mais ça ne va pas aller très très loin. Donc pendant cette période, on va un peu avoir cette impression, d'ailleurs plein d'occupations, plein de petites occupations. Alors ce n'est pas comme la Vierge où on se sentira obligé de faire plein de choses. Là, c'est vraiment qu'on a envie de toucher à plein de petites choses, de faire des choses différemment. On a envie de mobiliter, on a envie de faire des choses différentes. On a envie d'échanger avec des amis, on a envie de discuter avec eux, on a envie de sortir, on a envie de toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir cette impression pendant ces deux, trois jours de transit de la lune, peut-être même moins, de plein d'occupations que vous avez, de journées bien remplies. Alors, suivant le domaine aussi où transitera la lune, vous pouvez également avoir cette impression, comment dire, ou de nervosité, ou d'inquiétude. Alors ça, ça va dépendre un petit peu des aspects de la lune, justement, dans le thème. Ensuite, le transit de Mercure dans le Gémeau. Alors Mercure, ça tombe très bien parce que le Gémeau, c'est sa planète. Donc Mercure est en domicile et donc tout ce qui va concerner le fonctionnement de Mercure sera facilité quand la planète va transiter dans le Gémeau. Donc pareil, Mercure, c'est un petit peu la réflexion, c'est le mental, tout ça. Donc, on réfléchit plus vite, enfin plus vite ou mieux. On a l'impression que les idées se connectent parfaitement entre elles. Mercure, c'est aussi la communication. Donc, la communication est plus fluide, plus facile, plus aisée. On parle mieux, on écrit mieux. Alors, ça va être un bon transit pour tous ceux qui ont justement à parler, à communiquer. Ça peut être un bon transit si vous passez des examens. Ça peut être un bon transit pour les avocats. Ça peut être un bon transit si vous êtes écrivain et que vous devez écrire un livre. Ça peut être un bon transit pour les commerçants aussi. Les commerçants doivent parler, doivent convaincre. Donc voilà. Après, ce n'est pas un moment où on va avoir une pensée très structurée. On n'est pas dans le sagittaire. On ne va pas aller au fond des choses. On va peut-être avoir envie de commencer de nouvelles études ou s'intéresser à des nouveaux sujets, des sujets auxquels on ne s'intéressait pas avant. Mais on ne va pas aller au fond des choses. Donc, je reparlais des examens. Tout à l'heure, les gens qui passent des examens, c'est un bon transit pour passer les examens, sous-entendu que l'on a appris avant. Parce qu'effectivement, avec un transit de Mercure, on a envie de s'intéresser à plein de choses, à voir plein de choses. Donc, si on veut creuser un sujet ou aller au fond des choses, ce n'est peut-être pas non plus la bonne période. Donc, à voir. Ensuite, on va passer au transit de Vénus. Alors, Vénus, c'est une planète qui est relationnelle. Ça va être notre... la manière dont on entre en relation, les relations dont on a besoin. Et le Gémeau est aussi une planète relationnelle. Ce qui fait que, pendant le transit de Vénus dans le signe du Gémeau, eh bien, on va avoir envie de sortir. On va avoir envie... Alors, vous allez me dire, tu dis toujours la même chose. Oui, mais parce que toutes les planètes sont dans la même énergie. Cette énergie Gémeau, on a envie justement de multiplication des contacts. Donc, c'est au moment où on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des amis, on a envie de s'amuser avec des amis. Alors, si la planète Taureau, on avait envie de faire les choses en Taureau, c'est-à-dire de rencontrer des amis autour d'un bon repas, de voir un bon film, d'écouter une bonne musique. Là, planète en Gémeau, c'est un petit peu différent. C'est qu'on a envie de discuter avec les amis, de se retrouver, d'échanger, quelque part un petit peu de refaire le monde. Alors, on ne va pas le refaire réellement, on est juste dans les idées parce que, comme je vous disais précédemment, le Gémeau n'est pas une énergie qu'on voit au fond des choses. Mais voilà, on a un petit peu tout ça. Donc, quelque part, le transit de Vénus dans le signe du Gémeau, ce n'est pas non plus une période où on va avoir envie d'aller au fond des choses, de stabiliser les choses ou d'ancrer les choses dans le long terme. Ce n'est pas forcément une période où on va avoir, par exemple, envie de faire sa demande en mariage parce qu'on est plus dans une énergie de rencontre, de papillonner, d'aller de droite à gauche. Alors, ne prenez pas peur parce qu'encore une fois, si vous êtes dans une relation stable, vous allez avoir envie avec votre conjoint ou avec la personne avec qui vous êtes, justement, de sortir, de rencontrer des amis et de faire tout un tas de choses ensemble. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes, par exemple, en train de préparer votre mariage, alors maintenant, les préparations de mariage, ça dure plus d'un an, donc c'est assez long. Ça ne veut pas dire que parce que Vénus va transiter dans le signe du Gémeau, ça va tout mettre en l'air et que ça ne se passera pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on ne parle pas d'événementiel, encore une fois, puisqu'on n'est pas dans une maison, on est dans un signe. Ça veut dire que pendant cette période-là, vous serez plus léger, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête ou vous n'aurez pas envie de commencer à faire les choses. Mais si vous êtes en train de préparer un mariage à ce moment-là, vous n'allez pas le remettre en cause, mais ça peut être une période où vous dire « Ah tiens, et si je faisais comme ci ? Ah tiens, et si je faisais comme ça ? Ah tiens, et si j'invitais telle personne que je n'avais pas prévu d'inviter ? » Vous voyez, on est plus dans un esprit de changement, de légèreté, de curiosité que dans un esprit de réflexion profonde. Alors, ce n'est pas non plus parce que si vous êtes célibataire, vous aurez envie justement de rencontrer des gens, de faire des rencontres et de sortir et de papillonner et pas de vous stabiliser avec quelqu'un. Maintenant, si vous êtes encore une fois déjà avec quelqu'un, ce n'est pas pour autant que vous allez le quitter. Au contraire, vous allez faire les choses avec la personne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Vénus. On va passer à Mars. Alors, Mars, ça représente Mars en Gémeaux, donc le transit de Mars en Gémeaux. Je vais y arriver. Donc, Mars, ça représente nos actions, la manière dont on agit et Mars va aussi représenter, c'est un petit peu le corollaire de Vénus, la manière, je crois que je l'ai dit déjà la dernière fois, dont on va conquérir un petit peu les gens. C'est-à-dire que Vénus, c'est la manière dont on entre en relation, dont on aime et Mars, c'est la manière dont on conquiert les gens. il y a déjà, vous voyez, derrière le relationnel, il y a une idée d'action. Donc là, avec un Mars en Gémeaux, on va être charmant, on va être agréable, on va être amusant, donc on va être plus dans une manière d'être en relation qui va peut-être justement conquérir quelqu'un ou si on a des vues sur quelqu'un, c'est une manière de se présenter avec humour, avec plaisir, on va avoir envie de sortir avec cette personne. Donc, dans ce cas-là, Mars peut être une aide à Vénus à voir où se trouve Vénus, quels sont les aspects entre eux. Alors sinon, au niveau de l'action d'un Mars, dans le transit de Mars en Gémeaux, eh bien, on va vouloir peut-être faire plein de choses, commencer des nouvelles choses, on va pouvoir multiplier les activités, on a envie de diversité, de mobilité dans ce qu'on fait. On va, mais encore une fois, on ne va pas se lancer dans des choses que l'on va très longues ou très complexes. Si par exemple, je vous disais précédemment que dans Mars en Taureau, on a peut-être posé les fondations de quelque chose, eh bien, avec ce Mars en Gémeaux, on va dire, ah oui, tiens, j'ai fait ça, mais, ah, et si je faisais comme ci ? Ah, mais si je faisais comme ça ? Mais tiens, un tel, il m'a parlé de ça, et si je le lançais comme ça ? Vous voyez, on est dans une énergie qui bouge, dans une énergie de mouvement, dans une énergie plus instable qu'autre chose. Et donc, ça permet de voir les choses de manière différente un petit peu. C'est un Mars qui est curieux, c'est un Mars qui est curieux, qui peut permettre de commencer justement, de commencer de nouvelles choses. Peut-être qu'on n'ira pas au bout de ces choses, mais ce n'est pas grave. Alors, on va passer maintenant aux planètes qui durent un petit peu plus longtemps et donc, Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une planète, on va dire, qui dure un an, donc ce qui est un petit peu plus longtemps. Ce n'est plus tellement une planète personnelle parce qu'un an, ça dure quand même un petit peu longtemps, mais ce n'est pas non plus une planète qui va forcément tout remettre en cause. Alors, Jupiter, on sait que c'est la planète des opportunités, c'est la planète quelque part, on dit de la chance parce qu'on a cette impression de facilité, c'est une planète facilitatrice. Quand elle arrive, les problèmes qu'il y avait avant, ben voilà, c'est comme si tout d'un coup, on trouve des solutions, des facilités. Et puis, un truc qu'on dit moins souvent, mais Jupiter, c'est la planète qui représente un petit peu notre fonctionnement social, notre intégration sociale, tout ce qui va avoir le côté au-delà de la sphère intime, au-delà de la sphère familiale, au-delà de la sphère amicale. Donc, ça peut être le professionnel, mais ça ne peut être pas forcément que du professionnel, c'est la manière dont on rencontre les gens dans la société. Donc, avec le Gémeaux, encore une fois, qui est une énergie de mouvement, une énergie de changement, une énergie de curiosité, on va avoir envie de faire plein de choses, de peut-être bouger un petit peu les lignes au niveau social, peut-être se montrer sous un nouveau jour socialement parlant. C'est une énergie où, en plus, on a confiance en soi. Le Jupiter apporte énormément de confiance en soi et donc, si on voulait, je ne sais pas, faire un relooking, par exemple, pour se montrer différemment ou pour être différent vis-à-vis des autres, c'est un bon aspect, cette année-là, pour, surtout s'il est dans la maison, eh bien, pour vous changer et vous montrer socialement différent. Alors, à voir, avec les aspects, on en reparlera tout à l'heure, mais à voir comment ça va se passer, mais voilà, c'est une bonne période où vous pouvez, enfin, ce transit est une bonne période pour changer, un petit peu, modifier notre manière d'être vu en société où notre, il peut y avoir un changement de comportement social, il peut y avoir un changement de tout ce qui va être cette sphère-là. Alors, en fonction des transits, si les transits sont difficiles, en fonction des aspects, pardon, c'est-à-dire que si les aspects ne sont pas bons, vous pouvez commencer de nouvelles choses, vous lancer, parce qu'il y a une notion d'initiative qui vont être prise, parce qu'on va saisir des opportunités qui vont se présenter, mais finalement, ça n'ira pas très loin parce que vous serez déçu de ce que ça va amener, ou alors, en fonction des aspects aussi, vous pourriez avoir des opportunités pour faire quelque chose, mais pas les moyens de saisir ces opportunités, enfin, de réaliser les opportunités. Vous les saisissez, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on va passer à Saturne, donc là, ça va être, on va commencer à arriver dans les planètes un peu plus lentes, les planètes collectives. Donc, l'énergie du gémeau, comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie de curiosité, c'est une énergie où on aime passer d'une idée à l'autre, on aime tester, on aime comprendre, mais surtout tester. Or, Saturne, on le sait, ce n'est pas du tout cette énergie-là, Saturne, c'est une énergie où on doit faire les choses dans la durée, il faut travailler les choses. Donc, pendant ce transit, pendant la durée de ce transit, donc deux ans quand même, on peut, enfin, ce Saturne va se retrouver dans une espèce d'instabilité ambiante. C'est-à-dire que pendant toute cette durée de deux ans, comme je vous ai dit, on peut avoir l'impression d'être tiraillé quelque part entre plusieurs possibilités, plusieurs situations, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. On va avoir une difficulté à s'organiser, une difficulté à structurer les choses. Alors, ça sera plutôt dans le domaine où se trouve Saturne, bien sûr, et donc, tout va dépendre aussi des aspects, mais la bonne idée pendant ces deux ans-là et dans le domaine, ça sera justement d'éviter de s'éparpiller et essayer de, comment dire, de se concentrer sur un sujet précis, sur quelque chose de particulier pour, justement, que ça parte dans tous les sens parce que sinon, vous allez très, très, très mal le vivre avec ce Saturne. Uranus. Alors, précédemment, dans Uranus, je vous ai dit qu'Uranus en taureau, comment indiquer, une période de blocage, une période de, comment dire, de stagnation dans votre vie. Alors, Uranus en taureau, il faut savoir que c'est maintenant. Uranus, c'est 2018, grosso modo, 2018, 2025, 2026. Donc, quand je dis indiquer, c'est indiquer. Alors, je ne sais pas, tout le monde ne va pas le vivre de la même manière, ça va dépendre si les aspects vont plus ou moins réveiller votre Uranus et ça va dépendre aussi du domaine dans lequel vous allez vivre. En ce qui me concerne, moi, par exemple, je le vis vraiment et donc, je peux vous dire que cette impression de blocage, de stagnation, je la vis complètement. Donc, c'est très difficile parce que quoi que vous fassiez, vous avez beau tout remuer, tout faire, faire le maximum de ce que vous pouvez, ça ne bouge pas, ça ne avance pas. C'est, voilà, vous n'y arrivez pas. Donc, quand Uranus va passer en gémeaux, donc à peu près 2025-2026, eh bien, il va y avoir une espèce d'impression de libération des contraintes, alors, avoir le domaine, bien sûr, vous aurez cette impression de passage un petit peu d'une étape à une autre où, tout d'un coup, on va pouvoir comment dire, faire de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, entamer des nouvelles des nouveaux apprentissages, alors ça peut être de nouvelles études, ça peut être de nouvelles expériences, avoir de nouvelles relations, un nouvel entourage, enfin, entrer en relation d'une nouvelle manière dans notre entourage ou carrément un nouvel entourage. Enfin, tout est possible, ça va dépendre du domaine qui est concerné. mais, quand, avec, comment dire, cette énergie gémeaux qui est en accord, justement, avec le changement d'Uranus, eh bien, ça va mettre de la fluidité, ça va faciliter les choses. Alors, attention, parce que, quand même, je vous disais précédemment, je vous disais, oui, dans la vidéo précédente, que Uranus en taureau, enfin, c'est comme, enfin, l'énergie du taureau est une énergie de stabilité. L'énergie du gémeaux, justement, va permettre de sortir un petit peu de ces blocages, mais l'énergie du gémeaux est aussi une énergie d'instabilité. Alors, pour vous donner un exemple, dans l'énergie taureau, je ne sais pas si vous avez fait du patin à roulettes, du rouleur dans votre vie, mais imaginez que dans l'énergie du taureau et dans le domaine concerné, c'est un petit peu comme si vous faisiez du rouleur sur 10 cm de sable. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de faire du rouleur sur du sable dans votre vie, vous n'avancez pas. Ou alors, voilà, c'est comme si vous avanciez au ralenti, c'est très long, ça ne bouge pas, vous faites centimètre par centimètre, c'est compliqué. Quand vous allez passer dans l'énergie du gémeaux, tout d'un coup, c'est comme si vous passiez de 10 cm de sable à la glace. Alors là, pour le coup, il va y avoir de la vitesse, il va y avoir de la légèreté, vous allez avancer. Mais, essayez de faire du rouleur sur de la glace, vous avez du mal à stabiliser, à trouver votre équilibre. La difficulté, elle va être là. C'est-à-dire que vous allez passer carrément à une énergie inverse, une énergie où rien ne bougeait, à une énergie où ça bouge dans tous les sens. Et là, la difficulté pour le coup, ça sera de trouver de la stabilité dans le domaine et pas de changer tout le temps ce qui se passe parce que sinon, ça sera compliqué aussi. Alors, après Uranus, on va tomber dans Neptune. Alors, Neptune en gémeaux, c'est pas avant 2040, je crois. Il faut savoir qu'en ce moment, Uranus, pardon, Neptune est un poisson. Alors, depuis 2008, je sais, à peu près 2023. Donc, si vous ajoutez une fois le poisson passé, bélier, taureau, ça fait 2 fois 28, 2 fois 14, ça fait 28 ans, il y aura une trentaine d'années. Donc, ça fait les années 2040. Donc, on ne va pas être tout de suite dans le transit de Neptune en gémeaux, mais quand même, je vais en toucher deux mots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un transit de Neptune indique toujours une direction vers laquelle on doit aller. une orientation que l'on doit prendre, c'est-à-dire que les périodes de changement de signes vont indiquer des changements d'orientation dans notre vie. Alors, à partir de Neptune et Pluton, on est dans des planètes très collectives, c'est-à-dire que c'est une orientation qui va être générale pour la population. Alors, vous allez le ressentir aussi vous-même, bien sûr, dans votre propre vie dans le domaine concerné par Neptune, mais ça sera vraiment une orientation générale. Donc, il faut voir ça un petit peu dans les deux plans. Et donc, si vous préférez, dans la période précédente de Neptune en taureau, il a été demandé aux gens en général, à la population collectivement et donc à vous en particulier, d'aller plus, de trouver, de comprendre qu'on a des intuitions et puis d'en faire quelque chose un petit peu dans la matière. Là, avec Neptune en gémeaux, il y aura plus cette impression de dualité un petit peu corps-esprit, monde de l'esprit, monde de la matière. Et là, le challenge, ce sera de trouver un équilibre, c'est-à-dire il faudra comprendre, il faudra que tout le monde comprenne, alors tout le monde ne le fera pas forcément, bien sûr, mais qu'on a été, vous savez, dans une société très matérialiste jusqu'à présent où tout ce qui était matériel était très important. Eh bien là, il faut comprendre que pour notre équilibre à nous, le matériel est important, bien sûr, on ne doit pas l'oublier, mais le spirituel l'esprit est important. Alors quand je dis spirituel, je fais très attention parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est ton uniquement religieux ou uniquement ésotérisme, astrologie, médiumnité, spirituel, dans le terme élévation de l'esprit, compréhension que nous sommes pas que de la matière et nous avons des besoins nostrément de compréhension des autres, de compréhension de nous-mêmes et que ça, c'est aussi important que nos besoins primaires, nos besoins de manger, nos besoins de toucher, nos besoins de voir, enfin, etc. Donc, il va, cette période de transit de Neptune en gémeaux, on va devoir trouver un équilibre entre tout ça, déjà accepter et s'ouvrir encore plus à tout ce qui va être un petit peu élévation de conscience et en même temps pouvoir, justement, parce que c'est l'énergie du gémeau, en parler, transmettre ses idées, les diffuser autour de nous, que ça soit quelque chose qui soit compris par tout le monde, qui soit pas quelque chose qui soit réservé un petit peu à des initiés et qui soit aussi important que l'on tienne compte un petit peu de toute cette partie spirituelle en nous, conscience éveillée par rapport à la matière. Alors, la difficulté, ça sera de ne pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire de tomber dans des sectes ou dans des idéologies, on va dire, parce que vous avez toujours des gens qui vont profiter de tout ça. Donc, l'idée, c'est pas de tomber dans une idéologie et l'idée, c'est pas non plus d'aller trop loin au fond des choses et d'être que dans la spiritualité, que dans le monde de la matière et de laisser tomber, de venir des assets parce que le monde matériel est aussi important pour nous. Nous sommes des êtres de matière, nous sommes incarnés sur cette terre parce que nous sommes dans la matérialité et on doit garder ce contact-là. de Neptune en Gémeaux et en ce qui concerne le transit de Pluton en Gémeaux, alors j'en parle pas, je vous l'ai dit précédemment, c'est pas avant le 22e siècle, donc autant vous dire que moi, je n'y serai pas et vous, je pense que pour la plupart non plus, donc les transits, on aura le temps de les revoir. J'ai fait dans mes vidéos les transits de Pluton en Bélier, donc je reprendrai avec Pluton en Capricorne vers le Poisson, c'est pas tout de suite, c'est la fin du siècle, on va dire, mais c'est déjà suffisant. Donc, pour le transit de Pluton, je vous dis, je vous donne rendez-vous au transit dans le signe du Capricorne. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes dans l'énergie du Gémeaux, donc je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse dans la prochaine vidéo pour l'énergie des transits des planètes dans le signe du Cancer et donc je vous dis à très vite !